Aujourd'hui nous sommes le samedi 25 décembre, jour de Noël. Tout étonné de cette nuit de Noël, me voici Seigneur. Doucement, je t'accueille, je te prends dans mes bras comme ce qu'il y a de plus précieux. Donne-moi la paix et la douceur pour me laisser transformer par ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'accueille. Je t'accueille. Dieu est votre roi, l'exulté de joie Dieu a pris notre chère. Je l'ai chanté, remets-nous là. Dieu nul ne l'a jamais vu. En son Fils il nous est avalé. Il nous a réveillé sa bonté. En Jésus le vient à l'aimer. L'ensemble vocal, résurexite, chante. Exulté de joie, peuple de l'univers. Dieu est votre roi, l'exulté de joie, l'exulté de l'univers. Dieu est votre roi, l'exulté de joie, Dieu a pris notre chère. Je l'ai chanté, remets-nous là. Qu'on est en fait accompli, Dieu pose à son regard sur ma rue. Sans cesser d'être le tout-pissant, il se fit petit enfant. Exulté de joie, peuple de l'univers. Je l'ai réclamé votre roi. Exulté de joie, Dieu a pris notre chère. Je l'ai chanté, remets-nous là. La lecture de ce jour est tirée du psaume 96. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles son ombre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est sémée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, en juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit notre joie. Avec le psalmiste, je me réjouis de la naissance du Sauveur. Je le fais avec un cœur simple, sans retenue. Je profite pleinement de cette bonne nouvelle et je rends grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Tous les peuples ont vu sa gloire. Je confie à Dieu l'immensité des hommes et des femmes qui sont dans la nuit. Que la lumière leur parvienne là où ils se trouvent. Je leur envoie en prière un peu de ma joie. Je peux confier plus particulièrement telle ou telle situation ou personne. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Exulte la terre ! La naissance de l'enfant réjouit la création et le cosmos. À la passion, Jésus dira, « Si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Nous faisons un avec le crié. Je me laisse envahir par cette victoire de la lumière sur le froid et les ténèbres, et je rends grâce à Dieu. » La naissance de l'enfant réjouit la création et les ténèbres. La naissance de l'enfant réjouit la création et les ténèbres. Pour les quatre dimanches de l'Avent et le jour de Noël, nous laissons la parole à Sarah, une jeune femme qui attend son deuxième enfant. Écoutons-la maintenant en écho au passage médité. Que son témoignage nous permette de découvrir et d'accueillir à notre tour la vie que Dieu donne à chacune et à chacun de manière unique et généreuse. J'ai l'espérance que ce petit homme tout neuf saura faire grandir par sa vie la vérité et la justice. Que les injustices de notre monde ne sauraient éteindre le feu brûlant de sa joie et son désir de vivre avec tous les hommes en frères. Je crois aussi à la façon créative qu'il aura de trouver des solutions qui feront la joie de Dieu et de sa famille. A la fin de ce temps de prière, je me tourne vers l'enfant Jésus. Je lui dis combien sa présence m'éclaire et me réconforte. Je me confie à lui comme à un ami. Réjouis-toi Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.